J'adore véritablement ce qu'a fait Games Workshop sur cette data balance. J'apprécie aussi tout simplement le travail d'équilibrage qui est fait sur ce jeu, sur Warhammer 40 000, c'est bien de ça dont on parle. Alors évidemment, il y a toujours des choses à corriger. Il y a probablement parmi vous des déçus qui trouvent que leur faction reste un petit peu trop en bas du tableau en termes de win rate, mais c'est aussi comme ça que le jeu fonctionne. On ne peut pas, sur un jeu de figurines où il y a une aléatoire si conséquente avec les jets de dés, avoir un jeu décemment totalement équilibré, surtout un jeu comme 40K où il y a énormément de factions. Donc, cette data balance permet vraiment de jongler avec les factions. Et peut-être que si aujourd'hui, l'armée que vous jouez n'est pas au cœur de la méta, peut-être que dans trois mois, elle reprendra sa place, etc. Quoi qu'il arrive, ce que fait Games Workshop à travers les data balance est très intéressant parce qu'il redistribue les cartes du jeu. Ce qui fait que pour nous, les joueurs, on ne sombre pas dans la redondance, on ne sombre pas dans l'ennui. Le jeu se renouvelle très régulièrement et on sent véritablement que cette data balance aussi est à l'écoute des joueurs. Donc, pour ma part, c'est un très bon travail qui est fait et j'apprécie le rendu final de cette data balance qui vient de sortir. Il faut dire que cette data balance, elle redistribue quand même les cartes de manière assez importante. Et c'est bien de ça dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous analyser deux listes. La liste Drucari de Aimé et la liste Budangel de Perkastor qui ont été jouées ce week-end sur un tournoi solo sur Paris. Un tournoi solo à 30 joueurs ou 35, je ne sais plus. Mais la liste Drucari a fini première, la liste Budangel a fini quatrième. Je pense décemment que les Drucari qui étaient tout à fait en bas du classement win rate de Games Workshop va fortement remonter. Est-ce que ce codex, cet index va devenir un prédateur de la méta ? C'est possible. Encore un petit peu tôt pour le dire. En tout cas, la liste est vraiment forte et on va la présenter dans cette vidéo. Et on parlera aussi de la liste Blue Dungel. Difficile avec le panel d'options que nous proposent les Space Marines de dire que les Blue Dungel, ça va être le Space Marines méta pour les prochains mois. Parce qu'il y a tellement d'options de jeu, tellement de possibilités qu'il faut le dire. Les Blue Dungel sont une option parmi tant d'autres. Mais clairement, l'option que nous propose Perkastor est plutôt intéressante. On va donc la décortiquer un petit peu dans cette vidéo. Avant d'attaquer les amis, je vous rappelle que vous pouvez tout simplement déjà vous abonner à la chaîne YouTube. Ça, ça fait plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Pensez à laisser un like sous la vidéo, à laisser un commentaire si ce type de contenu vous plaît. Et voilà, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, notre Discord. Let's go les amis, vous avez tous les liens dans la description. Vous avez aussi vos figurines à moins 20% sur MyObiPlace. Quand vous allez faire vos achats en suivant notre lien d'affiliation, vous pouvez profiter de notre contenu exclusif. Il vous suffit d'aller sur Discord. Il y a un salon affilié. Vous postez votre numéro de commande et vous allez recevoir en MP nos reviews privées. Et si toutefois, vous voulez tout simplement bénéficier de nos reviews privées, il vous suffit de nous rejoindre sur Tipeee. Alors, je vous fais un gros disclaimer les gars. Les gars, les filles, vous m'entendez parler avec le nez, c'est normal. Je vous raconte très vite fait ma vie. Mais j'ai subi une opération. Et donc, j'ai deux énormes plaques en silicone que vous ne voyez pas dans le nez. Donc, ça me bouche un peu les narines. Ce qui fait que je parle un peu comme Daffy Duck. Ça me tenait cependant à cœur de vous faire dans les plus brefs délais cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que j'étais en arrêt de travail pendant toute la semaine dernière. Du coup, je n'ai pas pu faire grand-chose. Et il est vrai que c'est un peu frustrant à l'arrivée d'une data balance pour une chaîne comme Creative Wargame d'être un petit peu en retrait pour des raisons personnelles. Donc, on réattaque d'entrée de jeu cette semaine avec cette vidéo de présentation de liste. Demain soir, mardi, je serai en direct du studio sur Twitch pour un live gaming qui va opposer les GK de Johan, qui est alt-f4 capitaine des no-names. Il viendra avec les GK pour tester un petit peu aussi cette nouvelle data balance sur les GK puisque les Dreadnought Nemesis ont vraiment profité d'un nouveau buff. Donc, on le verra en action demain soir. Et moi, je vais jouer les Dark Angels en mode inner circle, donc la Deathwing. Ce qui me permettra aussi de tester un petit peu ce nouveau codex. Donc, ça, c'est pour demain soir. Vous aurez aussi du contenu très rapidement sur le tournoi. Mon premier tournoi à venir, ça fait deux ans que je ne suis pas allé en tournoi. Et j'irai à l'Octopoutre jouer avec mes Necrons à la fin du mois de février. Voilà, donc je vais probablement vous faire du contenu autour de la méta de cet événement, notamment à la publication des listes. Vous partagez un petit peu mes choix de listes, mes options de jeu, etc. Je vais avoir toute une semaine de train. J'ai trois ou quatre parties dans la semaine. Et donc, ça me permettra d'étoffer ma liste, de faire des choix et de vous les présenter, de vous expliquer quels sont mes choix de jeu pour aller à ce tournoi. Voilà. Vous aurez aussi dans le mois de février l'arrivée de nos reviews Data Balance. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une approche complètement différente des codex et des index des factions Game Store Shop parce que les Data Balance sanctionnent énormément les factions. Les Data Balance réajustent les cartes. Et donc, une review de codex qui est faite maintenant, là, si je vous fais la review de Dark Angel, peut-être que dans trois mois, peut-être que dans six mois, elle sera complètement différente parce qu'il faudra aborder le codex et l'index de façon différente. Sur Creative Wargame, on vous propose donc des reviews remises à jour à chaque Data Balance. Alors, pas toutes les factions parce que déjà, il y a des factions qui ne sont pas impactées par la Data Balance. Néanmoins, il y a beaucoup de factions qui ont véritablement des changements importants et c'est ces factions-là qu'on review avec la team. Et ça, ce sont des reviews que vous n'avez qu'en contenu prime. Et donc, il faut aller sur notre Tipeee pour en profiter. Donc, en février, on commencera à vous proposer la nouvelle salve de review, évidemment, en s'attaquant aux index les plus impactés. Drukary, Custodes, GK, Votan, Space Marines et Tyrannid. On en parlera d'autres aussi. Donc, vous allez découvrir ça très rapidement. Et point important aussi, aujourd'hui, nous sommes lundi, les amis. Et il vous reste donc quelques jours pour vous inscrire sur notre premier tournoi TTS, le Top Player France TTS. C'est le premier tournoi qu'on organise avec la team. C'est organisé par moi-même, Lucas, Vostro, Nico, les autres. Bref, c'est en place illimité. Donc, il vous reste quelques jours pour vous inscrire. Ça se jouera en cinq rondes avec une ronde par semaine. Vous avez tout le règlement. Vous avez un système de questions-réponses sur Discord. La participation financière est de 5 euros. Et il y a plus de 500 euros de lot à gagner, les amis. Plus de 500 euros de lot. Le tournoi est sponsorisé par Légion Distribution qui nous a envoyé au taquet de figurines incroyable. Torek qui offre un tapis de jeu sur ce tournoi. 3D Mini Factory qui va être un nouveau partenaire de la chaîne que je vais vous présenter dans très peu de temps qui offre un bon d'achat de 50 euros sur sa boutique. Creative Charlie qui offre une prestation de peinture pour une figurine. Notre ami Donuts qui offre une table en MDF, FPF création. Voilà. Et je pense avoir fait le tour. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a de la figurine, il y a de la peinture, il y a de la table, il y a du tapis. Il y a des bons d'achat. Il y a vraiment de quoi vous saucer. C'est 5 euros la PAF. Et surtout, c'est l'occasion véritablement de tester la méta. Donc, n'hésitez pas les amis. Ça se passe sur Discord. Vous avez encore une fois tous les liens dans la description. Allez. J'ai bien assez parlé. On va attaquer le vif du sujet. On va donc parler de ces deux listes. La Drucarie et la Blue Dungel. Alors, on va commencer par la liste Drucarie que je vais de suite vous afficher à l'écran d'ailleurs. Tac. Elle est ici. Alors, la liste telle qu'elle est affichée ne vous propose pas toutes les options. Et il y en a beaucoup. Sinon, en gros, on ne voit plus rien. Je vous invite, si vous voulez voir le détail de la liste, à aller sur Mini Headquatter. Voilà. Puisque c'est là-bas que j'ai récupéré la liste d'ailleurs. Donc, vous avez vraiment le détail, de l'optimisation, etc. Et puis, des équipements. Parce que les équipements sont assez complexes. Je vais commencer d'ailleurs. C'est intéressant de commencer cette analyse de liste en vous parlant de la joueuse qui maîtrise la liste, qui l'a gérée sur le tournoi. Que je connais un peu et que j'ai déjà vu jouer. Je l'ai déjà affrontée à deux reprises, je crois, en tournoi. C'est assez intéressant de mettre en parallèle le profil de la joueuse ou du joueur qui manœuvre la liste pour aussi comprendre un petit peu comment la liste est construite. C'est intéressant parce qu'avec Aimé, moi, j'ai un avis. Alors, je n'ai pas un avis tranché sur sa façon de jouer parce que je ne l'ai pas non plus énormément joué. Mais je pense qu'Aimé est une joueuse très méticuleuse et très précise. Et ça se ressort dans la liste parce qu'on a une liste qui est très optimisée dans le détail. Donc là, comme je vous le disais, vous ne le voyez pas. Il y a plein d'équipements d'unités qui est très spécifique, etc. Et ça, ça demande aussi du doigté pour engager les ressources au bon moment. Savoir quels sont mes stats de telles unités. Il y a plein d'équipements, les cabalites, il y a plein d'armes. Toutes les unités, il y a plein d'armes, etc. C'est un MSU. Sa liste est très proche de ce qu'on peut appeler un MSU, donc un multiple small unit qui va se projeter partout sur la table. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est aussi moi comme ça que je perçois Aimé en tant que joueuse. C'est une joueuse méticuleuse, précise, appliquée, technique aussi. Mais c'est assez intéressant. La liste, Drucari. En quoi le Drucari revient en force dans la méta ? Tout simplement parce que le Drucari vient de profiter d'un nouveau détachement. Alors ça, c'est un très bon signe que nous envoie Games Workshop sur les index. Ils ont pris le temps de créer un détachement avec règles de détachement, stratagème, enhancement. Ce qui est bon signe parce qu'en fait, ça nous envoie le signal que pour les codex index qui vont arriver tardivement dans la version, vous allez avoir, et je l'espère, j'espère que Games Workshop aura cette mécanique-là tout au long de la version, d'offrir aussi aux joueurs qui ont des codex qui arrivent tardivement dans la version un peu de refresh dans leur façon de jouer la faction et proposer cette mécanique d'offrir un nouveau détachement dans des factions plus régulièrement et à d'autres factions que les Drucari. Les Drucari, du coup, profitent de ce nouveau détachement qui est fort, honnêtement. Très fort, je ne pourrais pas le dire, mais qui est fort. Qui, on va dire, aussi polarise la façon de jouer le Drucari avec un système d'unité embarqué. Puisque le bonus de la règle d'armée, alors le bonus de la règle d'armée, c'est les tokens de peine. Vous en partez à 2000 points, vous partez avec 3 tokens. Quand vous détruisez une unité ennemie, vous gagnez un token. Et quand votre adversaire rate un test de Battleshock, vous regagnez un token. Donc, vous pouvez stacker vos tokens et vous pouvez les déclencher à n'importe quelle phase sur vos unités. Et en activant un token, soit vous gagnez une reroll des charges. Ce qui n'est pas incroyable parce que vous avez des PC pour ça. Mais l'autre option qui est beaucoup plus intéressante, c'est que vous gagnez la reroll des jets de touche au tir. Comme au cac, d'ailleurs, avec votre token. Et si vous allez au cac, en plus, vous gagnez le plus 1 en pénétration d'armure. Donc, c'est plutôt cool. Le détachement qu'on nous propose avec, en l'occurrence, avec la liste d'aimés, mais aussi pour le Drucari, de manière générale. C'est un détachement qui nous dit que quand une unité débarque d'un véhicule, les armes de tir gagnent in your cover et vous gagnez le lance au corps à corps. Donc là, déjà, ça donne le tempo. Il va falloir jouer des unités embarquées, clairement. D'autant que les stratagèmes vont aussi dans ce sens-là. Les stratagèmes qu'on nous propose, c'est que vous mettez des blessures mortelles au cas qu'avec un véhicule qui est chargé d'unités. En plus, vous êtes buffé si vous avez des witch. Donc, c'est assez cool. C'est capable de cibler sur mortelles, mais vous allez pouvoir vraiment faire mal au corps à corps avec des petits véhicules comme des raiders. Donc, ça, c'est cool. Vous avez un mouvement qui vous permet de réembarquer après avoir tapé. Donc, ça, c'est très, très bien aussi. Vous avez un strat qui est oufissime pour les cabalites qui va donner Substain 1 sur une unité et Substain 2 sur une unité de cabalites. Donc, on verra que c'est assez fort. Vous avez un simili-ramp de débarquement qui vous permet de débarquer chargé après qu'un véhicule est bougé comme peut le faire un Landrider. Vous avez le fait de bouger un véhicule en opposition. Le mouvement d'opposition, vous savez, c'est quand une figurine ennemi finit un mouvement ou un Advance dans les 9 pouces de votre figurine. Vous pouvez engager un mouvement. Vous pouvez le faire avec la Gladius. Vous pouvez le faire avec les GK. Vous pouvez le faire avec plein d'armées. La canne optique courte peut le faire. Là, vous pouvez le faire en drucari avec un transport. Donc, c'est plutôt sympa. Et vous avez aussi une 4 plus invulnérable sur un véhicule. Voilà, donc ça, c'est les 6 stratagèmes. Ils sont bons. Les optimisations, je vais vous parler des 2 optimisations que je vous aimais. Et ça va me permettre d'embrayer sur la présentation de la liste. Vous avez donc un Arcon. L'Arcon, il est cool parce qu'il va vous donner une reroll des As à la blesse. Et si c'est sur une unité qui bénéficie du bonus du token de souffrance, du token de peine, vous êtes en full reroll des blesses. Donc, c'est plutôt sexy. Il y a deux Arcons dans sa liste. Il y en a un qui a l'optimisation qui empêche l'Overwatch. De mémoire, c'est quand vous débarquez d'un véhicule. Mais en tout cas, vous empêchez l'Overwatch à votre unité. Donc, ça, c'est très fort. On peut décemment se dire que cet Arcon-là va aller dans un pack de 10 Incubes. Et vous avez un autre Arcon qui vous permet de gagner un token si vous tuez une unité ennemi qui est sur un objectif. Donc là, on peut décemment se dire que cet Arcon-là pourrait aller dans le pack de 10 Kabalites. Sachant que l'Arcon peut aller dans les Kabalites ou dans les Incubes ou dans la cour de l'Arcon. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, Incubes ou Kabalites. Donc, voilà pour les deux Arcons. Et ensuite, vous avez l'Élite. Alors, l'Élite, je pense que vous allez énormément l'avoir dans les listes. Déjà, honnêtement, les Arcons, l'Élite, vous les verrez dans toutes les listes Drukhari qui vont sortir dans les prochaines semaines. Ça, c'est sûr. Après, il y a d'autres personnages qui vont être intéressants. Drazar peut être intéressant. Il y a plein d'autres personnages. On va s'arrêter sur la liste d'Aimé aujourd'hui pour l'analyse Drukhari. Mais l'Élite, elle, elle donne Fight First, ce qui est juste un bonus excellent. Et elle donne plus 1 en Force et en PA à son unité. Donc, l'Élite, elle va aller dans un pack de Witchs puisqu'il y a des Witchs dans l'armée d'Aimé. Oui, je vous affichais la bonne liste. Et donc, plus 1 en Force, plus 1 en PA. Et une fois par partie, l'Élite, elle peut devenir méga buff et elle se donne 12 attaques au lieu de 8 sur son profil et une invue à 3 au lieu d'une invue à 4. Donc, elle se buff une fois dans la bataille. Voilà. Donc, très, très cool. 3 bons personnages qui vont aller dans 3 chaussons, qui vont aller dans 3 autres chaussons puisque les persos vont dans des unités. Ces unités vont dans les transports. C'est comme ça que fonctionne la liste. 2 packs de Kabbalitz. Vous avez 2 packs de 10 Kabbalitz. Alors, le Kabbalitz, il est sauce, salade, tomate, oignon, le full. Vraiment, ils sont complets les packs de Kabbalitz. Il y a 10 Kabbalitz dedans. Vous avez une Darklance, un Schrader, un ceci, un cela. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des équipements. Là, ça va pousser trop le concept de la vidéo. Je vous inviterai à le découvrir plus en détail par vous-même pour comprendre un petit peu. Mais en tout cas, les Kabbalitz, ça tire fort. Ça tire fort. Et puis, avec ces bonus cumulés, le fait de pouvoir avoir un token, de gagner la reroll des touches, avec un arcon d'être en full reroll des blesses, et de passer avec un stratagème les explosions de tir sur 2, enfin, d'exploser en substanit 2, tout simplement, en fait, ça rend l'unité de Kabbalitz véritablement létale. Il faut le dire. C'est très, très cool. Sachant qu'en plus, avec le détachement, vous gagnez l'ignore cover. C'est-à-dire qu'un pack de Kabbalitz qui débarque de son châssis va gagner ignore cover, reroll des touches, reroll des blesses, substanit 2. Donc, voilà. Ça peut être très, 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 très chiant. Et ça peut faire très, 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 très mal au tir. C'est une unité qui ne coûte que 110 points. Donc, ce n'est pas non plus, voilà, ce n'est pas une scène en termes de ressources investies. Donc, les Kabbalitz, vous allez en voir, pareil, je pense, dans toutes les listes de Rukari, vous retrouverez un ou deux packs de Kabbalitz dans un Raider. Honnêtement, ce n'est pas très cher. Et je trouve que ça fait très, très bien le taf. D'autant que c'est Battle Line, en plus. Donc, c'est cool. Sachant que les Kabbalitz ont en plus le stick d'objectif. Donc, vous pouvez poser votre Huck sur un objectif et faire votre vie ou mourir. Si l'adversaire ne vient pas vous récupérer l'objectif, vous le conservez. On retrouve un pack de Witch. Les Witch, ils forcent le Désespérate Escape quand vous les désengagez de l'unité. Donc, bon, sans grande surprise, je pense que l'élite va aller dans le pack de Witch et vous avez là un petit missile de corps à corps qui va avoir plus 1 en force, plus 1 en PA. Si vous débarquez de votre châssis et que vous chargez, vous gagnez Lance. Donc, super. Le plus 1 bless, c'est très, très bon sur ce type d'unité-là. Avec, encore une fois, le token, vous aurez la re-roll des jets de touche. Vous allez avoir le plus 1 en force et le plus 1 en PA. Et en plus, vous avez le plus 1 en PA de la règle d'armée. Donc, en gros, plus 2 en PA sur ces unités-là avec l'élite et la règle d'armée. Vous rajoutez Lance grâce à la nouvelle règle de détachement. Et tout ça sous l'aura, évidemment, des re-rolls de touche d'un token. Bon, ben voilà. Ça fait une belle unité qui est létale. Je pense qu'il y a quand même des cibles sur lesquelles potentiellement, le pack de Witch va rebondir. On n'est pas fait pour. Mais c'est un véritable missile qui va gérer certains profils d'unités adverses de manière très, très, très efficace. Et encore une fois, on est sur une liste MSU. Donc, c'est des faibles coûts. C'est du faible investissement. Donc, vous pouvez engager votre armée. Engager ce type d'unités sur le terrain. C'est très, très cool. Voilà pour ça. Les Witch. Après, on retrouve 4 Raiders. Donc, c'est simple. 4 Raiders. Vous retrouverez probablement 2 packs de Kabalit dans 2 Raiders. Le pack de Witch dans un autre Raider. Et après, vous avez... Il vous reste un autre Raider dans lequel on peut mettre des choses diverses et variées. Pourquoi pas ? Voilà pour les Raiders. On a un petit Venom aussi qui permet... Déjà, le Raider, je rappelle, il est quand même Fire Deck 11. Donc, tous les Kabalit dedans peuvent tirer. C'est plutôt cool. Vous advancez au taux de 6. Avec le Venom, lui... Les véhicules, d'ailleurs, Nécron, on frappe en profondeur. Mais Nécron. Les véhicules Drukhari, on frappe en profondeur. On retrouve un Venom qui permet, lui, de réembarquer des troupes. Donc, cette mécanique-là, elle est plutôt cool. Fire Deck, Steals. C'est un petit transport qui ne mange pas de pain. Voilà, c'est très cool. Et après, on a... un petit Chronos qui fait un peu de Pharma Token, mais qui est une unité qui permet de faire du scoring. On a des Incubes. Les Incubes, on a un pack de 5, un pack de 10 Incubes. Donc, on peut s'attendre à ce que le pack de 5 Incubes aille dans le Venom, par exemple, ou aille dans le Raider qui n'a pas d'unité, pour l'instant. Voilà. Les Incubes forcent le Battleshock au corps à corps. C'est une unité qui tape bien et qui, là, profite vraiment de tous les buffs que vous nous proposez ce nouveau détachement. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On a des Mandrakes. On a deux unités de Mandrakes. Les Mandrakes, c'est un outil de scoring. En fait, ce qui est intéressant de comprendre dans la liste des Mets, c'est que vous avez des unités qui sont véritablement là pour faire de l'attrition. Kabalit, Incubes, Witch, avec les différents personnages. Ravageur, on va y en dire juste après. Et vous avez des unités qui sont là pour faire du scoring. Mandrakes, River, Chronos, par exemple. Donc, ces unités-là permettent à aimer d'engager des ressources pour mettre des points sans avoir à engager ces ressources qui créent de l'attrition. Donc, c'est une bonne mécanique qu'on retrouve dans beaucoup de listes, d'ailleurs. Voilà. Donc, les packs de Mandrakes qui sont infiltration, ils sont styles, c'est surtout, ils ont une bête de capacité qui leur permet de partir et de revenir en frappant profondeur tous les tours. Donc, comme peuvent le faire, par exemple, des Scouts qui, eux, par contre, reviennent en réserve. Là, les Mandrakes, eux, reviennent en faible. Donc, ça va vous permettre de faire des cartes de table, ça va vous permettre de faire des deploy, ça va vous permettre de faire des behind enemy line, des investigate signal. Tout ça, ça va vous permettre de vous faire tout ce type de scoring-là de manière très, très simple. Donc, deux packs de Mandrakes, c'est très bien. Le Ravageur, le Ravageur, c'est vraiment le profil de châssis qu'on retrouve un petit peu dans tous les codecs slash index. Je prends, par exemple, chez le Nécron, le Doomstalker, chez le Tyrannid, l'Exocrine, chez les Space Marines, le Gladiator Lancer. Alors, évidemment, avec des coups en points différents selon les châssis, mais le Ravageur, c'est le châssis qui a ces trois Darklands, qui sont plus ou moins le canon laser des Drukaris. Et voilà, c'est un petit châssis qui coûte 115 points. Si l'unité, ce que vous ciblez, est à sa force de départ, vous avez la re-roll des As à la touche. C'est plutôt cool. Donc voilà, et c'est un bon châssis qui envoie du pruneau, tout simplement. Les packs de Revers, il y en a trois. Ils ont baissé en points, les Revers. Trois fois trois unités de Revers. Bon, les Revers, ça bouge vite, ça fait des BM au passage et ça fait du scoring. Ça tire un peu, ça tape un peu en plus, à ne pas négliger quand même. Mais encore une fois, un véritable outil de scoring dans la liste. Et on finit après par trois packs de Scourge. Donc là, c'est de la létalité de tir, les Scourges. Il y a quatre Darklands par pack de Scourge. Il y a trois packs de Scourge. Alors la Darklands touche à quatre. Mais si vous activez le token, le token Drukaris, on se retrouve avec de la 4 E-roll. Sachant que la stat de la 4+, relançable, c'est quasiment de la stat de 2+, en termes de GD. On est mieux que du 3+, et moins bien que du 2+. On est sur du 2,5+. Mais bon, la 4+, Re-roll, c'est une bonne stat. Donc, sur des unités qui coûtent 110 points, qui balancent des gros pruneaux de canon laser, c'est plutôt sexy. En plus, ça fly, ça faible, ça bouge vite. Et ça a une super capacité qui permet de tirer, bouger. Donc, vous pouvez arriver, tirer, vous cacher ou alors aller capturer un objectif. C'est un bel outil stratégique à pas cher. En vrai, je trouve que le coût est plutôt correct. 110 points, ça reste quand même des trucs qui m'invitent. J'en profite. D'ailleurs, je vous fais une aparté sur aussi pourquoi cette liste-là, elle apparaît maintenant. Outre les bonus que propose le nouveau détachement de Rucari, je trouve que ce qui propose un intérêt particulier sur ce type d'armée un peu MSU avec des endurances basses et des sauvegardes hautes pour le coup, c'est aussi la perte de puissance du tir hors-loss. Gameswork Shop a pris soin de nerfer méthodiquement à toutes les data balances et c'est le cas de la dernière. Le tir hors-loss, le tir sans ligne de vue, ça typiquement, c'est une armée qui pourrait craindre le tir sans ligne de vue parce que vous pouvez vite vous retrouver avec vos unités, vos petites unités scoriques, les Mandrakes, les River, les Scourges qui sautent assez vite et là, comme ça devient de plus en plus compliqué d'aligner des unités qui tirent sans ligne de vue au vu du coup en point augmentant systématiquement ces unités, du coup, ça prend encore plus de moins en moins de match-up difficiles de jouer ce genre de liste-là. Ça, c'était pour la petite aparté générale. Et on a fait le tour de la liste en vrai. On a fait le tour de la liste. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire que ce qui est intéressant aussi sur cette liste-là, c'est qu'elle peut très bien jouer, je pense, le scoring tactique comme le scoring fixe en secondaire parce que tactique, l'armée peut tout faire. Elle peut se projeter partout. Elle peut faire de l'attrition. Elle peut aller tuer des personnages, etc. Il y a peut-être quelques objectifs sur lesquels ça va buter, notamment le no-prisonneur. Et encore, même pas. Je faisais la comparaison avec le fait de tuer plus d'unité que d'adversaire, mais c'est un scoring de primaire particulier à une mission. Donc, en vrai, c'est une liste qui peut tout faire en termes de secondaire. tactique. Ça se projette, ça tue des trucs, ça va au corps à corps, ça peut assassiner, etc. Donc, ça peut faire de très bonnes choses au corps à corps. Au corps à corps comme au tir en attrition, je veux dire. Ça peut faire de très bonnes choses en attrition. Et puis, ça peut aussi bien faire du fixe parce que vous allez très facilement faire les cartes de table avec cette liste-là. Vous allez faire très facilement dans les lignes ennemies. Vous allez faire du deploy. Vous allez faire à peu près tout ce que vous voulez avec cette liste-là. Donc, honnêtement, c'est une liste qui score très, 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 très bien. Je ne serais pas étonné qu'on tourne entre 30 et 40 points de secondaire à quasiment toutes les parties. Voilà. Bonne liste. Il y a plein d'unités. Je pense qu'on va revoir. Et ça va vous obliger, vous aussi, en termes de méta, à comprendre et connaître comment gérer cette liste-là, comment la mettre en difficulté. Je pense que ça ne va pas être simple parce qu'elle va être très difficile à arrêter cette liste-là. Déjà, le scoring du secondaire, je pense que vous ne pourrez pas l'arrêter. Probablement, le levier sur lequel il faudra jouer pour arrêter une liste comme celle-ci sera le primaire parce que ça reste des unités qui ne sont pas hyper tank. donc il va falloir un petit peu éteindre le primaire de cette liste-là pour être capable de ne pas se faire manger complètement au score. Voilà, les amis, pour la présentation de la liste des mets et je vous propose, sans plus attendre, qu'on passe à la proposition Blue Dungel de Per Castor. Alors, les Blue Dungel, ils ont eu un petit up aussi lors de la Data Balance. Leur détachement spécifique maintenant offre, lorsque votre unité charge, un plus 2 en force et un plus une attaque. Alors, honnêtement, je ne me suis jamais trop intéressé au Blue Dungel avant ça, donc je ne sais pas ce que ça faisait avant. Mais en tout cas, maintenant, ça fait plus 2 en force et plus une attaque. Donc, c'est plutôt cool. En vrai, c'est plutôt cool. Déjà, de base, on partira du principe que vous êtes Space Marine, vous avez donc le House of Moments, ce qui veut dire que vous avez une full re-roll des touches sur une unité que vous ciblez à chaque phase de commandement. L'armée qui a décidé de jouer de Per Castor est assez polarisé en termes de choix. Ça me permet d'embrayer d'ailleurs sur ce que j'ai fait avec Aimé, c'est-à-dire vous parler un petit peu du joueur. C'est intéressant parce que la liste soit assez polarisée parce que c'est pareil, pour connaître un petit peu Per Castor, c'est vraiment un type de liste qu'on retrouve sur son profil de joueur. C'est vraiment des choses qui sont assez redondantes, récurrentes. Redondantes, ça a une connotation un peu péjorative. C'est des bulles de liste et un gameplay qui est maîtrisé déjà par le joueur et qu'on retrouve un petit peu dans toutes ces listes. Il jouait Black Templar il n'y a pas longtemps, on est un petit peu quand même sur ce même format de liste. Quand il a joué White Scar dans la version précédente, on était un petit peu sur ce même format de liste, Andrew Carey, c'est pareil, etc. Per Castor, c'est un joueur à mon sens qui est très mathématique. C'est un joueur qui est très algorithmique et qui est vraiment dans le calcul. Je pense que c'est une faculté cognitive qui n'est pas donnée à tout le monde d'être capable d'analyser mathématiquement et rapidement toutes les options de jeu qui s'offrent à vous. Ça passe aussi par la construction de liste parce que la construction de liste doit se faire de manière mathématique. On peut décemment se dire quand on connaît le profil de joueur de Castor que cette liste-là est étudiée mathématiquement pour faire un certain nombre de dégâts sur un certain type d'unité. Je pense que c'est comme ça qu'il construit ces listes et il a probablement raison de le faire d'ailleurs. En tout cas, c'est un joueur je dirais algorithmique qui est beaucoup dans le calcul et qui est beaucoup dans la maths et ça tombe bien parce que Warhammer 40 000 c'est un jeu de statistiques et de maths ou du moins c'est un jeu dans lequel la comptabilité a une place assez importante en termes de jeu et de métrique. Donc voilà. Et ce qui permet du coup d'aborder la liste avec une liste qui est construite un peu de manière mathématique on le voit. Vous avez trois capitaines alors il n'y a pas d'optimisation donc je ne parlerai pas des optimisations Blue Dungel. vous avez trois capitaines qui vont aller dans trois packs d'intercessors différents. Alors je vais vous parler directement de ce petit Kinder de capitaine d'intercessors. Déjà ce n'est pas quelque chose qui coûte très cher. Les assauts intercessors plus le capitaine le capitaine est à 80 points et les assauts intercessors à 75. Donc on est à 155 points le pack. quand ça va charger ça va taper à force 6 pour les intercessors avec leur épée tronçonneuse et à force 10 pour les gantées des capitaines. Ça va balancer plus d'une attaque pour tout le monde donc c'est plutôt cool. Vous gagnez donc 6 attaques par pack et surtout ce qui est vraiment sympathique c'est que le capitaine déjà il va vous permettre de spammer du stratagème gratos. Vous avez un stratagème qui vous file l'an c'est l'état le hit au corps à corps et qui est battle tactic. Donc déjà celui-ci vous allez pouvoir le spammer gratos pour 0 PC tous les tours. Donc c'est plutôt cool. Et vous avez l'attitude du capitaine qui est vraiment sexy qui est de dire une fois dans la bataille je vais passer à plus 3 attaques. Donc vous avez un capitaine qui va taper non pas à 5 attaques et non pas à 8 attaques des plus 3 mais bien à 9 attaques grâce au plus 1 du détachement. Donc vous avez un capitaine qui balance 9 patates force 10 lance 2 dégâts dévastating wood d'ailleurs quand vous activez le plus 3 attaques vous gagnez dévastating wood donc en vrai c'est des unités qui alors on n'est pas dans du MSU parce que c'est du Marines mais en vrai on pourrait peut-être dire qu'on est sur un espèce de système de MSU ça reste du piéton qui est probablement pas qui est pas probablement qui est pas embarqué après il peut mettre un pack dans un impulsor s'il le souhaite il a un impulsor dans la liste donc pourquoi pas avoir un pack en impulsor mais voilà c'est des unités qui vont bien tenir le terrain les intercesseurs ils ont la re-roll des as à la blesse et la full re-roll si vous similez une unité qui est sur un objectif donc les petites unités chasseuses qui sont vraiment pas mal et qui vont être dures c'est ça je pense la difficulté sur une liste comme celle que propose Per Castor c'est de réussir à avoir le premier mot sur sa liste avoir l'initiative du combat parce que ça reste une armée qui est basée essentiellement sur de l'infanterie donc c'est des mecs qui vont traverser les décors donc ils vont être cachés et qui vont vous sauter dessus et donc en ça c'est difficile d'avoir le premier mot d'aller chercher ces unités là de leur tirer dessus et voilà donc à ce titre je pense que c'est des petites unités chasseuses qui sont vraiment sympas après en personnage on retrouve les Martès bon ben les Martès il va donner un moins un damage à son unité ça tombe bien il a un chausson tout défini dans cette armée qui est un pack de 10 compagnies de la mort donc les Martès ils donnent moins un damage et ils donnent Lethal Heat donc on parle immédiatement de cette combinaison les Martès la Death Company la Death Company elle a une full roll des touches un Philopain à 6 ça fly c'est infanterie ça bouge de 12 donc c'est la fête du slip ça va vite réduit les damage de 1 et surtout la Death Company chaque mec vous met 3 pips de gantelet énergétique en plus des petits tirs de pistolets infernaux c'est des espèces de petits pistolets fuseurs mais ça vous met donc 30 pips de gantelet énergétique en full roll des touches sauf que grâce au détachement vos gantelet énergétique vont taper à force 10 et en plus de ça il n'a plus d'attaque donc vous balancez 40 pips de force 10 paix à moins de 2 damage en full roll des touches et si le plaisir vous en dit alors en plus vous êtes en lethal hit et si le plaisir vous en dit vous pouvez passer lance sait-on jamais que vous tapiez sur un que vous tapiez sur un un ctan par exemple et que vous voulez blesser à 4 pouces le ctan et bien c'est vraiment pas mal donc voilà je pense que statistiquement le pack enlève un ctan en one shot avec ses avec ses full attaques de re-roll avec ses attaques en full re-roll etc donc voilà et surtout derrière vous avez un pack avec les martès ses 10 potes qui réduisent les damage 1 qui sont en fin au pain donc voilà je pense que ce petit chausson là les martès et compagnie de la mort et 10 des compagnie vous allez le retrouver dans beaucoup beaucoup de listes de blue d'angels parce que c'est un truc bien bien sale à gérer on retrouve le lieutenant avec sa combi weapon bon ça c'est une entrée un peu obvious des joueurs SM vous choisissez un objectif au début de la partie et votre armée re-roll les as à la blesse quand vous ciblez une unité ennemie qui est sur cet objectif voilà et accessoirement c'est un personnage qui est l'on opératif qui est Steels qui va vous permettre de faire un petit peu de scoring un petit peu de scoring on va dire en dehors des points de pression de la table et des zones un peu juteuses quoi enfin dernier personnage on a le sanguinor alors le sanguinor il est très très sexy déjà il fight first il frappe en profondeur il est l'on opératif il a une aura de re-roll des battleshock tests et surtout il arrive des feb directement en combat lorsqu'une unité adverse vous a chargé au premier au deuxième ou au troisième tour donc ça c'est trop trop cool c'est à dire que vous allez pouvoir arriver directement dans le combat avec le sanguinor et puis accessoirement le mec tape plutôt pas mal il se défend bien encore un corps donc ça ne vous fera pas plaisir quand vous allez vous manger un sanguinor auto sur le champ de bataille voilà après je vous en ai parlé les trois packs d'intercessors le pack de Death Company il y a un pack de 10 et il y a deux packs de 5 et vous allez avoir un Gladiator Lancer un Redeemer et trois packs de Scoot alors le Gladiator Lancer c'est un peu comme le je vous en ai parlé tout à l'heure comme le Ravageur de chez Aimée c'est un châssis anti-char qui est plutôt cool pour son coup en point donc voilà le Land Rider Redeemer il va potentiellement pouvoir embarquer les deux autres packs d'intercessors par exemple puisque vous pouvez embarquer 14 places donc vous allez avoir un pack d'intercessors en Impulsors et les deux autres packs d'intercessors dans le Redeemer ou alors on peut avoir une Death Company aussi dans le Redeemer enfin il y a plein d'options possibles donc voilà et puis on a fait le tour après les trois packs de Scoot qui sont là pour faire du scoring évitez d'engager c'est ce que je disais sur la liste Drukaridémé évitez d'engager vos unités d'attrition pour faire du scoring du scoring de secondaire ou même c'est plus de secondaire mais même de primaire ça peut bien faire du primaire le Scoot tenir la backline faire des cordons etc donc voilà la liste la liste est très violente au corps à corps partez du principe que c'est très difficile pour un adversaire qui affronte le Blue Dungel de se prévenir au bout d'un moment de ce que vous allez prendre dans le groin au corps à corps donc belle liste assez intéressante honnêtement j'aimerais la voir tourner je me pose des questions sur le sur le scoring évidemment du secondaire il n'y a pas autant d'options possibles que ce que propose Aimé André Cari pour faire du secondaire pour la simple et bonne raison que jouer en tactique sur une armée comme celle-ci ça sera probablement un petit peu plus un petit peu plus tricky parce que vous pouvez vite vous retrouver à ne pas pouvoir gérer d'aller faire des quarts de table d'aller vous positionner là d'aller faire un investigué de signal etc parce que au final sorti des unités de scout vos unités ont quand même plutôt vocation à faire de l'attrition donc sur du fixe sur du fixe c'est pareil alors je pense que c'est vraiment la difficulté de la liste c'est de faire son secondaire stablement je pense pas que c'est une liste qui fera 30 à 40 points de secondaire à toutes les parties maintenant une chose est sûre c'est que sur un adversaire sur une liste adverse qui va proposer du secondaire juteux Assassinat Brigitte Dand bon ben là la liste elle va se faire plaisir elle a quand même une capacité d'attrition qui est assez folle ça tient quand même bien le primaire le Space Marines on va pas se mentir poser un Land Rider sur un objectif bon ben voilà ça se déloge pas comme ça c'est pas en engageant c'est pas en engageant 5 Mandrakes que vous arriverez à déloger le dit Redeemer donc ça tient bien les primaires du coup on peut s'attendre aussi à pourquoi pas une armée qui fait du secondaire d'objectif pourquoi pas du peut-être pas du Cleanse mais pourquoi pas du deploy ça peut se faire voilà honnêtement là j'ai plus de mal à me projeter sur la liste sur sa capacité à scorer le secondaire là ça va surtout je pense reposer sur la lecture de jeu du joueur en question là on parle donc de Percastor sur sa façon de lire la table de lire la game et de faire des choix et voilà voilà les amis on a fait le tour de ces deux listes j'espère vraiment que le format vous a plu comme d'habitude si le format vous plaît et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce type pensez à éclater le compteur de pouces bleus à éclater le compteur de commentaires nous rejoindre sur le réseau je ne fais que le dire et je ne le redirai jamais assez je vous souhaite une bien bonne semaine les amis on se retrouve mardi pour un live Twitch GK Dark Angel et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Warrior ciao ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501